C'est ici que tout a commencé. Pierre-Marie Mermier est né le 28 août 1790 à Vauvray. Baptisé dans l'église du village, c'est le début de sa vie religieuse. Plus jeune prêtre du diocèse d'Annecy à 22 ans, il sera aussi vicaire, puis curé. Précurseur dans la région, il fonde deux confédérations religieuses, les Sœurs de la Croix de Chavanneau et les missionnaires de Saint François de Sales. Ce sont ces derniers qui ont entrepris en 2017 une procédure de béatification. Nous sommes convaincus qu'il a mené une vie sainte, mais en être convaincu ne suffit pas pour convaincre Rome. Et c'est Rome qui a le dernier mot sur la question. Pour convaincre Rome, le père Yves Caron a troqué son chapelet pour un habit d'enquêteur. Le processus de béatification est long. Il faut réunir les écrits, des cahiers ainsi que des témoignages. Pas si facile quand autant d'années se sont écoulées. Nous sommes en face de quelqu'un d'une grande humilité. Il ne s'est jamais mis en avant lui-même. Ce qui est une excellente chose par rapport à la sainteté, mais qui nous complique un peu la vie. Tout dépend de Dieu plus que de nous finalement. S'il y a des traces écrites, le visage du père Mermier n'a lui été peint qu'une seule fois. Une représentation unique, austère. Alors, quand Yves rend visite à Joël, une descendante du prêtre, c'est avec une surprise. Oh, quelle surprise ! Oh, mais c'est formidable ! Je suis vraiment émue et touchée de voir le portrait de mon ancêtre avec un peu de couleur. Je le trouve beau. Et puis je trouve qu'il a le grand front de la famille. Quatre générations plus tard, le père Mermier est encore bien présent dans la mémoire de Joël. J'ai une citation que je sais par cœur, même. Donc, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, et son prochain comme soi-même. Voilà l'unique nécessaire, voilà le missionnaire, voilà l'apôtre, voilà le bonheur. Et là, je trouve que ça le décrit complètement, parce qu'il était voué à Dieu, corps et âme, et à son prochain. Son prochain, le prêtre est allé le trouver en Inde, où il agrandira les rangs de sa confédération. Aujourd'hui, on dénombre 1387 membres, présents dans 28 pays. Je vois, j'ai vu maintenant tout ce qu'il a fait en Inde, et je trouve que c'est pertinent qu'il devienne une figure religieuse reconnue. Il reste une dizaine de témoignages à récolter pour parfaire le dossier, avant que Rome ne rende son verdict. Peut-être qu'un jour, on se souviendra de Pierre-Marie Mermier, comme un saint de Haute-Savoie.